Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir invité ici. J'ai passé beaucoup d'années au Wisconsin et quelques mois dans l'état de New York, donc j'ai connu des températures froides comme celles d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas froid pour vous, mais hier, quand j'ai quitté la Floride, il faisait 30 Celsius. Donc, pour moi, c'est très froid. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de discuter certaines de nos stratégies afin d'optimiser l'utilisation de l'amidon par les vaches laitières. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais mentionner mon conseiller de maîtrise et de doctorat, le Dr Andy Shaver, parce que le plus gros des données que je vous présente viennent de ma thèse de maîtrise et de doctorat. Donc, si jamais vous avez eu l'opportunité de voir une de ces présentations, vous allez peut-être reconnaître certaines des diapos que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer ma discussion avec une question importante. L'amidon est-il un élément nutritif essentiel? Et lorsqu'on y pense, si vous vous souvenez du NRC bovin laitier, je sais que c'est un petit peu désuet, mais il y a beaucoup d'efforts pour l'améliorer. Mais si vous vous en souvenez, la question a une réponse de non, l'amidon n'est pas essentiel. En 2013, le chercheur sur l'amidon le plus important des États-Unis a mis sur pied une conférence pour mieux comprendre l'amidon. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que l'amidon n'est pas requis, mais est quand même important comme élément nutritif. Donc, la question que nous avons, c'est pourquoi parler de l'amidon? Eh bien, c'est une question très simple. C'est parce que la source d'énergie la plus utilisée pour des vaches en lactation dépend de l'amidon. Si vous pensez à un grain de maïs, il contient environ 70 % d'amidon, et l'ensilage de maïs contient de 30 à 35 % d'amidon. Mais quand vous calculez la valeur énergétique de ces deux aliments, ça représente 75 et 50 % de leur valeur énergétique. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'amidon. C'est la raison pour laquelle nous allons vous en parler aujourd'hui. Mais afin de comprendre comment optimiser l'amidon, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre comment c'est digéré. Donc, dans la vache laitière, la première digestion après la consommation d'amidon, peu importe la source, c'est le rumen. Dans le rumen, l'amidon est dirigé à travers la fermentation microbienne du rumen, et ça, c'est important parce que ça génère deux produits. D'abord, du propionate, et le propionate est converti par la suite en glucose. Le glucose est la principale source d'énergie dans l'animal. Mais plus important encore, lorsque les bactéries digèrent l'amidon, elles se reproduisent et génèrent ce que l'on appelle des protéines microbiennes. Si vous travaillez avec les protéines, on a eu une très bonne description de protéines métabolisables plus tôt. La protéine microbienne est la meilleure protéine que vous puissiez donner à une vache laitière. Et quand vous digérez l'amidon dans le rumen, vous voyez ici, on a un graphique de l'amidon alimentaire dégradable dans le rumen. C'est la quantité d'amidon alimentaire qui va être digérée dans le rumen. Et vous voyez qu'à l'axe des Y, vous augmentez la protéine grâce à la digestion microbienne. C'est de la protéine microbienne. De l'autre côté, vous voyez ce qui arrive à la matière grasse. Et ça, c'est relié à un pH plus bas du rumen, des fois à un environnement plus acide. Donc, vous devez être prudent à cet égard. Si l'amidon n'est pas digéré dans le rumen, nous avons un deuxième site de digestion qui peut nous aider. Ça, c'est l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, il y aura une digestion enzymatique et aussi une fermentation microbienne. Donc, vous avez, par exemple, des fibres qui vont être digérées. On a plus qu'une source qui peut provoquer davantage de consommation et d'utilisation d'énergie par l'animal. Et ensuite, si l'amidon n'est pas digéré dans l'intestin grêle, il peut être digéré dans le gros intestin. Mais même s'il y a une production d'acides gras et qu'on a des protéines microbiennes, mais elles ne sont pas aussi bien utilisées que si elles étaient produites dans le rumen. La raison pour laquelle je parle du rumen sans cesse, c'est que pendant toute ma présentation, je vais vous montrer des stratégies qui améliorent la digestibilité du maïs et différentes sources de maïs dans le rumen. Et nous allons présumer que c'est bénéfique parce que nous augmentons le propionate et la croissance microbienne. Et si je ne vous ai pas convaincu en parler du propionate et des protéines microbiennes, je vais vous donner d'autres arguments. Ce graphique montre la relation entre la digestibilité de l'amidon dans le rumen et la digestibilité de l'amidon dans le système digestif de l'animal et la relation entre les deux. Et ce que ça nous montre, c'est que si vous vous concentrez sur la digestibilité de l'amidon dans le rumen, davantage d'amidon va être digéré dans l'ensemble et la vache laitière aura accès à plus d'énergie. Et donc, elle va produire davantage de lait. Je pourrais vous présenter le même graphique en remplaçant le lait avec une carence et vous allez voir exactement le même résultat. Donc, au fin de cette présentation, nous allons considérer que lorsque nous amidons la digestion de l'amidon dans le rumen, nous allons avoir une meilleure digestion de l'amidon en général et donc plus de production de lait ou en tout cas une meilleure efficacité alimentaire. Maintenant, parlons de ce qui est vraiment intéressant. Quelles sont les stratégies d'optimisation de la quantité totale d'amidon digérée dans le rumen? À ce que je sache, il y a deux grandes stratégies. La première, c'est que vous pouvez manipuler l'amidon alimentaire. En réalité, on ne le manipule pas, on en ajoute tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que pour les vaches hautes productrices, si vous avez moins d'amidon dans l'alimentation, vous allez diminuer la performance. L'autre alternative, c'est d'améliorer la digestibilité de l'amidon. D'abord, je vais vous présenter un régime faible en amidon et ensuite, nous allons parler de la digestibilité de l'amidon. Dans ce tableau, nous avons quatre études réalisées à l'Université de Wisconsin et vous avez les jours en lait au début de l'étude. Vous voyez que ces vaches sont soit au pic ou en milieu de lactation et chaque étude a été réalisée en semaine de lactation. Donc, les vaches commencent l'étude et elles ont reçu une ration pendant toute l'étude. Donc, on les assigne à différentes rations et elles consomment cette ration pendant toute l'étude. Donc, le fourrage alimentaire n'a pas été manipulé. Donc, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire entre 5 et 10 % l'amidon dans les rations. Pour vous donner une idée, dans trois des études, nous avons réduit l'amidon alimentaire de 21 à 22 % et dans l'une d'elles, c'était de 30 à 22 %. Et afin d'y parvenir, on a remplacé le grain de maïs avec soit du soya, des graines de coton entières ou des écales de soya. La raison pour laquelle on les utilise, c'est que c'est disponible au Wisconsin. Votre région peut avoir d'autres sources de remplacement de l'amidon. Pour faciliter, pour présenter les résultats de ces quatre expériences que nous avons faites, nous présentons les données comme étant le résultat de la réduction d'amidon divisé par l'amidon normal. Essentiellement, ce que ça signifie, c'est que si vous avez un nombre au-dessus de 1, ça veut dire que le régime faible d'amidon a augmenté ce paramètre. Un chiffre de moins de 1, ça veut dire que la réduction d'amidon a diminué le paramètre. Donc, vous voyez que sur trois études sur quatre, lorsqu'il y avait moins d'amidon dans le régime, les vaches consommaient plus. Si vous considérez ça, votre première impression, c'est merveilleux parce que vous voulez améliorer la consommation, parce que vous voulez augmenter la production de lait. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Vous voyez que pour la production de lait, trois études sur quatre, la production de lait était en deçà de 1. Ce qui veut dire que ces vaches-là, qui consommaient davantage, ne produisaient pas plus de lait. Donc, essentiellement, ça reflète une inefficacité. Donc, quand on calcule l'efficacité, soit en termes de lait ou solide du lait divisé par la consommation de matière sèche, plutôt, ils ne sont pas affectés. Donc, ces vaches mangent plus, mais elles ne produisent pas davantage de lait. Alors, pourquoi est-ce important? Ça importe beaucoup parce qu'habituellement, nous réduisons l'amidon de la ration en incorporant davantage de sous-produits pour diminuer les coûts alimentaires. Donc, vous voulez avoir une ration meilleur marché. Mais la question que je vous pose, même si cette ration est meilleur marché, est-ce que ça vaut la peine? Et dépendamment de votre scénario, peut-être, mais il y a plusieurs scénarios où ça ne sera pas le cas. Donc, pour toutes ces études, nous avons calculé l'efficacité alimentaire brute, comme on l'a mentionné, et essentiellement, elles ont été réduites entre 1 et 11 %, ce qui signifie que les vaches ne sont pas aussi efficaces. Mais nous réduisons les coûts alimentaires parce que les sous-produits étaient meilleurs marché que le maïs lors de l'étude. Le problème, c'est que nous avons augmenté le coût par vache par jour, même si la ration est meilleure marché, même parce qu'on soigne davantage. Et le problème à ce niveau-là, c'est que si vous soignez plus et vous augmentez le prix, mais vous n'obtenez pas davantage de revenus parce que vous ne produisez pas plus de lait, ça veut dire que vos rendements par unité de ration sont moins élevés. Donc, j'aimerais faire un commentaire. Ces vaches étaient en milieu à fin de lactation. Peut-être que ce serait parfait dans une stratégie de groupe alimentaire, parce que probablement, pour des vaches en fin de lactation, ces régimes seraient tout à fait adaptés. On n'a pas testé pour ça, mais je crois que ce serait un cas parfait. Une autre chose à prendre en compte quand vous augmentez l'amidon alimentaire, c'est que vous allez peut-être changer la digestibilité des fibres dans votre ration. C'est peut-être la raison qui explique partiellement pourquoi nous avons moins de consommation pour le régime riche en amidon. Essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux cas lorsque vous modifiez la teneur en amidon de la ration. D'abord, vous enlevez des sous-produits, et les sous-produits contiennent plus de fibres digestibles que le fourrage. Donc, votre NDF va être plus digestible. L'autre problème, c'est que vous diminuez peut-être le pH. Peut-être que vous êtes... Je ne couvrirai pas ces possibilités aujourd'hui, mais il faut le prendre en compte quand vous augmentez l'amidon dans le régime, même si davantage d'amidon, c'est peut-être la meilleure option. Maintenant, afin d'étudier la teneur alimentaire en amidon, on va parler de la digestibilité de l'amidon. Les stratégies pour améliorer la digestibilité de l'amidon dans différents aliments. Mais pour comprendre comment améliorer la digestibilité de l'amidon, il faut comprendre ce qui nuit à la digestibilité de l'amidon. Ici, vous avez une photo d'un grain de maïs. Et ce serait aussi vrai pour toutes les céréales. Quand nous pensons à un grain de maïs, d'un point de vue d'une vache laitière, c'est de l'énergie. Mais du point de vue du scénario du grain de maïs, c'est supposé produire une nouvelle plante. Ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas censé être digéré. Les nutriments dans ces grains ne sont pas là pour la vache laitière. Bien sûr, nous voulons l'utiliser pour la vache laitière. Mais cette graine entière est conçue pour protéger son contenu. Donc, si vous regardez chaque partie du grain de maïs, on a l'endosperme, et c'est la portion blanche, c'est là où l'amidon se trouve. C'est ce que nous voulons utiliser pour la vache laitière. Pour la plante de maïs, c'est ce qui va être utilisé pour sa croissance et son développement. Il y a le péricarpe. Le péricarpe est la portion qui entoure le grain de maïs. Pour ceux d'entre vous qui semez du maïs ou qui travaillez avec le maïs, vous savez que c'est très dur. C'est supposé être dur pour protéger l'intérieur de la graine. Donc, c'est le premier ennemi, le péricarpe. Pour les nutritionnistes laitiers, il faut vous assurer que le péricarpe ne soit pas en jeu pour avoir accès à l'endosperme. Ensuite, on a le germe, c'est l'embryon de la perme, et la coiffe. C'est ce qui relie le grain à l'épi et le nourrit. Donc, l'orientation ici sera comment éliminer le péricarpe afin d'atteindre l'endosperme et de consommer l'endosperme. Après l'élimination du péricarpe, il y a un deuxième ennemi. L'endosperme est divisé en différentes fractions. Un endosperme farineux, très blanc, 100 % disponible, et il y a ce qu'on appelle aussi l'endosperme corné. La plupart des jeunes l'appellent l'endosperme vitreux. Beaucoup de l'amidon est entouré par une protéine dans cette zone, la prolamine, et ces protéines inhibent la digestion de l'amidon. Ils inhibent l'action d'enzymes qui veulent attaquer ces grains de maïs. Donc, c'est notre deuxième ennemi, l'endosperme corné ou vitreux. Donc, quand nous envisageons la source la plus importante d'amidon dans la ration laitière, ici, j'utilise l'ensilage de maïs, mais c'est vrai pour à peu près tous les ensilages. habituellement, on se concentre sur la fraction jaune là où l'amidon se trouve. Et là, nous voyons que les rations avec de l'ensilage de maïs vont avoir une digestibilité de l'amidon de 80 à 100 %. Et les deux facteurs qui l'affectent sont le péricarpe et la protéine dans l'endosperme vitreux qui inhibe la digestibilité. Pour les éliminer, il y a plusieurs stratégies. À gauche, nous avons cinq stratégies possibles. Et à mon avis, c'est le bon ordre de les mettre. La taille des particules de grains, la durée de fermentation de l'ensilage. Aujourd'hui, nous savons qu'entreposer de l'ensilage pendant longtemps diminue la présence de ces protéines nuisibles. La maturité du grain à la récolte, plus le grain est mature, plus vous avez d'endosperme vitreux et les propriétés de l'endosperme. Maintenant, nous savons qu'il y a des protéines qui ont davantage de protéines nuisibles. Mais les additifs sont aussi mentionnés ici. Mais afin d'ajouter un additif qui fonctionne dans l'ensilage de maïs pour améliorer la digestibilité de l'amidon, c'est très difficile. Je ne connais aucun additif qui peut y parvenir et qui est sur le marché. Il y en a qui sont prometteurs, mais ne sont pas encore commercialement disponibles. Je ne parle pas d'additifs à la ration. Je parle d'additifs à l'ensilage pour améliorer la digestibilité. Quand je parle des grains de maïs, il y a aussi plusieurs facteurs et ils sont semblables à ce qu'on a vu pour l'ensilage de maïs. La transformation, comme la taille des particules ou le traitement de la vapeur, parce que vous réchauffez le grain de maïs et vous gélatinisez les particules d'amidon, donc vous détruisez les barrières. Le maïs humide est peut-être meilleur que le maïs sec parce que vous les ensilez. Et comme je l'ai mentionné, pendant l'ensilage, vous avez l'avantage de dégrader ces protéines. Il y a des bactéries aussi dans l'ensilage qui font le travail pour vous. Elles contiennent des protéases pour dégrader ces protéines, ces prolamines, et rendre l'amidon plus disponible. Et il y a les types d'endospermes. Maintenant que je vous ai vendu ces idées, je vais essayer de vous prouver que ces idées sont bonnes. Il y a plusieurs années, on a fait une expérience et on a obtenu des grains de 200 hybrides à des stades de maturité d'ensilage. Et pour tester pour l'effet de la taille des particules, on a coupé à la main trois grains de chaque hybride pour chaque taille de particules. C'est beaucoup de travail. Bon, ce n'est pas moi qui ai fait le travail remarqué. Certains de nos étudiants les ont broyées, et c'est moi qui prends le mérite en prétendant que c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais ça a été coupé à la main. Donc, ils ont coupé les grains de 2 à 64 morceaux. Dans ma défende, je voulais m'arrêter à 32 pièces par grain, mais eux, ils voulaient aller jusqu'à 64. Je ne suis pas un bourreau. Des fois, ils pensent à moi comme ça, mais ce n'était pas le cas dans ce cas-ci. Après avoir broyé ces grains, on les a mis dans ces sacs en nylon que vous voyez à gauche, et ensuite, on les a mis dans des sacs dans le rumen de la vache. C'était pour voir si l'amidon serait digéré. On a mesuré que la matière sèche, mais la matière sèche est bien corrélée avec la digestibilité d'amidon. Et ça, c'est la disparition de la matière sèche dans le temps pour ces différents grains. Et en plus de ceux qu'on a coupés, on a utilisé des grains entiers. Allons directement à la conclusion. Quand vous allez à la ligne bleue en bas, où vous avez des grains entiers, ils sont à toute fin pratique non digérés. Vous savez où ce maïs va se retrouver? Dans le fumier, n'est-ce pas? Et ça va nourrir les oiseaux. C'est ce qui arrive. Donc, lorsque vous traitez de l'ensilage de maïs, si vous avez des grains intacts, à moins d'avoir la chance que les vaches les croquent et les brisent pour aider à les digérer, ça va se retrouver dans le fumier. Mais au-delà de ça, plus vous augmentez la taille des particules, plus le grain est digestible. Et la raison, c'est que vous éliminez le péricarpe et vous permettez davantage à l'amidon d'être digéré. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de mesurer si vous brisez des grains à la récolte. À mon avis, c'est la meilleure technique que nous connaissions aujourd'hui, parce que c'est en temps réel et c'est facile à faire. Vous allez peut-être besoin de travailler très fort parce que théoriquement, vous êtes censé mesurer chaque charge d'ensilage que vous récoltez, mais je vous garantis que la seule chose dont vous avez besoin, c'est un bac avec de l'eau et votre ensilage. Donc, quand vous récoltez de l'ensilage, si vous avez des échantillons, vous les mettez dans un sac à ordures et vous laissez au soleil pour les sécher un peu. Et ensuite, vous mettez une poignée d'ensilage dans un bac rempli d'eau et vous l'agitez délicatement pendant une à deux minutes au maximum. L'eau va séparer les grains de la fibre. Les grains sont plus denses, donc ils vont caler au fond et la fibre va flotter. Donc, vous enlevez la fibre du haut et vous décantez l'eau et vous allez retrouver les grains. Quand vous comparez les grains, plutôt que de regarder tous les échantillons, c'est plus facile de voir si vous avez vraiment fait un bon travail de récolte de l'ensilage. Et maintenant, je crois que vous allez pouvoir me dire lequel est un bon ensilage et lequel ne l'est pas. Ça prend beaucoup de travail. Vous devez le faire pour chaque chargement, mais ça va aider beaucoup à garantir que pendant la récolte, vous allez broyer les grains. Si vous ne les broyez pas à la récolte, vous pouvez l'essayer à ce temps-ci de l'année parce que vous n'avez rien que ça à faire, après tout. Maintenant, si vous regardez la taille de particules, comme le maïs brun, c'est très efficace. On a fait une expérience il y a quelques années et on a séparé le maïs moulu à différentes tailles. Et vous voyez qu'il y a une taille linéaire. Plus vous broyez le maïs, plus il est digestible. Dans ce cas-ci, en termes de taille de particules, plus les particules sont fines, plus les chiffres sont élevés, moins c'est efficace. C'est pour ça que 4000 microns, c'est très mauvais, parce que les morceaux sont trop gros. N'oubliez pas ça. C'est vrai aussi pour le maïs humide. Si vous regardez la littérature, en bas et en-dessus de 2000 microns, vous voyez que si vous réduisez la taille des particules afin de rendre les grains plus digestibles, ils vont être plus digestibles. Les vaches produisent davantage de lait. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. On n'utilisera pas le téléphone, là, vous allez lever la main. Est-ce que la taille des particules a un effet sur la fermentation du maïs grain humide? Qui pense que oui? Levez la main. Qui pense que ce n'est pas le cas? Levez la main. Oh, mon doux! Alors, merci d'avoir écouté. C'était une belle présentation, n'est-ce pas? Bon. Mais vous avez raison pour ceux d'entre vous qui pensez que ça a un effet. Donc, on a fait une expérience simple récemment. Il y a beaucoup d'autres facteurs dans cette expérience. Donc, je vais vous montrer quelques-uns des faits saillants. Quand vous comparez broyés de façon grossière et fin et que vous comparez au niveau de l'ensilage, on a laissé ces grains fermentés pendant une certaine période et il faut utiliser des... On a aussi utilisé des inoculants parce que certains inoculants sont hétéro-fermentateurs. Ça veut dire qu'ils changent la fermentation. Donc, ils vont modifier le pH vers le haut plutôt que vers le bas. Mais peu importe, quand vous comparez la taille de mouture du grain, vous voyez que pour le grain finement moulu, vous avez davantage de lactate, davantage d'acétate, vous avez une tendance à avoir davantage de stabilité aérobique. La stabilité aérobique, c'est la durée pendant laquelle l'ensilage demeure sous exposition aérobique sans changer de température. C'est un bon indicateur de durée de vie. Combien de temps ça prend avant de se dégrader? Et quand on passe au facteur le plus important que l'on discute aujourd'hui, c'est la digestibilité de l'amidon. Dans ce cas-ci, on a la digestibilité in situ. C'est beaucoup plus digestible. Donc, gardez à l'esprit que pour le maïs humide, la taille des particules, ce n'est pas seulement une question de digestibilité de l'amidon, mais aussi de la durée de vie et de la fermentabilité. Un autre facteur important à prendre en compte quand on travaille avec ces sources d'amidon différentes, c'est la maturité à la récolte. Souvent, nous croyons que si les plants restent plus longtemps au champ, on va accumuler davantage d'amidon dans la plante. C'est tout à fait vrai. On ne peut pas le contester. C'est majeur. C'est la physiologie du maïs qui le dicte. Plus ça demeure dans le champ, plus il y aura d'amidon dans le maïs, jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité physiologique. Le problème à cet égard, si vous récoltez au-dessus de 40 % de matière sèche, j'utilise la matière sèche comme mesure, il faut être prudent, parce que les hybrides varient en termes de maturité et de teneur en matière sèche. C'est un point de vue. Il faut aussi regarder les autres facteurs. Mais au-delà de 40 % de matière sèche, la compaction est plus difficile. Donc, il faut passer plus de temps à faire de la compaction, et la compaction risque d'être mauvaise. Et essentiellement, parce qu'il y a davantage de porosité. Pendant la récolte, ce qui arrive, c'est que si le matériau est plus sec, c'est plus difficile de le hacher plus fin. Ça peut mener à davantage de levure et de moisissures, parce que ça peut aussi donner davantage de pertes dans le silage. Et si vous avez beaucoup de levure et moisissures, vous allez peut-être produire davantage de mycotoxines. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il y a des gens qui peuvent récolter du maïs en silage avec une maturité avancée et ils n'auront pas ces problèmes. Mais ce sont des problèmes potentiels qu'il faut envisager. Mais ce que je veux mentionner, c'est qu'une maturité plus tardive réduit l'amidon et la digestibilité de toute la plante. La digestibilité de la fibre, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ça peut aussi diminuer la digestibilité de l'amidon. Pour vous donner une idée, on a comparé une revue de littérature qui montre la vitrosité des grains. Ce sont des maïs récoltés à différentes maturités. Et n'oubliez pas, la vitrosité est reliée aux protéines, prolines et l'endosperme cornée. Et donc, vous voyez que la vitrosité augmente avec la maturité. Donc, les grains sont plus durs et il y a davantage de protéines qui vont inhiber leur digestibilité. Ça nous amène à d'autres données que nous avons. Nous avons comparé la digestibilité de l'amidon pour la plante entière et l'ensilage, broyé ou pas, avec différentes maturités. Encore une fois, nous avons utilisé la matière sèche comme indicateur de maturité. Il faut être prudent avec la matière sèche. Il faut utiliser d'autres indicateurs aussi. Mais vous voyez que très tôt, avec moins de 32 % de matière sèche, le broyage n'est pas si efficace parce que le grain est encore très mou. Donc, les couteaux, souvent, vont briser les couteaux. Officiellement, je ne vous dis pas d'utiliser de couteau à ce moment-là, mais je vous dis qu'il y a une possibilité pour ces couteaux de broyer. Quand vous passez de 32 à 40 % de matière sèche, là, les couteaux vont briser davantage de grains. Mais qu'arrive-t-il à plus de 40 %? Les transformateurs ne sont pas efficaces parce que les grains sont trop durs. Donc, ils sont plus difficiles à briser. Donc, les broyeurs, les couteaux broyeurs, même s'ils ont été développés juste pour faire ça, ne font peut-être pas leur travail à cause de la nature du grain lui-même. Donc, il faut prendre ça en compte. Peut-être que vous avez une bonne régie et que vous seriez capable de briser des grains, mais il faut prendre en compte la possibilité que vous ne réussirez pas à le faire correctement. Un autre ensemble de données que nous avons déjà eues qui illustre la maturité, c'est une étude sur le maïs grain humide en collaboration avec les laboratoires d'AIREN. Nous avons pris au-dessus de 6 000 échantillons de maïs grain humide et nous avons essayé de comprendre ce qui arrive en fonction de la maturité. Pour le maïs humide, la maturité est reliée à la teneur à matière sèche. Donc, essentiellement, vous pouvez voir que davantage de matière sèche dans ces grains, l'amidon va être moins digestible. C'est exactement le même scénario que celui qu'on a présenté avec les plats entiers. Il y a davantage d'endospermes vitreux et il y a moins d'amidon disponible. En plus, plus vous avez de matière sèche, pire va être la fermentation du maïs humide. Dans ce cas-ci, on utilise le pH comme indicateur de fermentation. Et essentiellement, dans ce cas, vous pouvez constater que vous arrivez à un pH au-dessus de 5 et ça, c'est très mauvais. Quand vous ouvrez ces silos de maïs humide, très probablement que la stabilité aérobique est faible, ce qui veut dire qu'avec l'exposition à l'air, ces échantillons vont se dégrader très rapidement. Un autre sujet important que j'ai mentionné pendant la discussion sur l'ensilage de maïs, c'est que la fermentation de tous les types de maïs améliore la digestibilité de l'amidon. Nous avons fait plusieurs études parmi plusieurs groupes de recherche et ça, c'est une compilation de la littérature. Et vous voyez que lorsque la fermentation va de 0 à 30 jours, et j'utilise 30 jours comme la date butoir, ce sont toutes des études sur le maïs grain, vous avez une grande augmentation de la digestibilité de l'amidon. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce qui se produit, c'est que les bactéries dans les silos pendant la fermentation libèrent des protéases, les enzymes qui dégradent les protéines et elles dégradent la prolamine. Si elles dégradent les protéines de prolamine entourant l'amidon, l'amidon va être plus disponible. La vache va simplement avoir à la manger pour la digérer. Si je vous montre un graphique de tous les maïs humides, ce serait toujours vrai. Mais ce qui est encore plus important, après avoir étudié au-delà de 30 jours, vous voyez que dans la plupart des études, la digestibilité de l'amidon continue à augmenter, même après 30 jours d'ensilage. Il y a plusieurs mois, je suis allé au Brésil pour une conférence et certains des chercheurs là-bas présentaient des données qui montraient que non seulement la digestibilité de l'amidon augmente, mais pour le maïs grain humide, le point idéal de couper pour ouvrir l'ensilage, le silo, c'est 120 jours, parce que vous améliorez aussi la stabilité aérobie. Donc maintenant, nous savons que nous avons davantage de raisons pour maintenir de la fermentation et de l'ensilage plus longtemps. D'abord, pour améliorer la digestibilité de l'amidon, et deuxièmement, nous allons peut-être avoir une durée de conservation plus longue, parce que votre fermentation va produire davantage d'acide et vous allez avoir davantage de stabilité. Et en fonction de cette donnée qu'on a vue sur la diapo précédente, nous avons plusieurs hypothèses. Peut-on utiliser cet entreposage plus long pour améliorer la digestibilité chez les hybrides moins digestibles, ou peut-on l'utiliser pour améliorer la digestibilité des hybrides plus matures? Cette étude comparait trois hybrides. Un hybride BMR. BMR, c'est très bon au niveau de la digestibilité de la fibre, mais BMR, ou certains BMR, viennent d'une lignée génétique très vitreuse. Donc les grains sont moins digestibles. Encore une fois, ce n'est pas vrai pour tous les BMR, mais certains. Et il y a les hybrides très denses, typiques, qu'on utilise aux États-Unis, à double usage. Et ensuite, on a un hybride feuillu, donc avec un endosperme riche en farine. Il y a trois photos-là qui illustrent les grains de ces trois hybrides. Une question. Ces hybrides sont-ils apparentés aux lignées de digestibilité? Qui pense que oui? Qui pense que non? Personne? Quelques personnes? Vous avez peur de me confronter? N'ayez pas peur. Mes étudiants le font tous les jours. Bon, alors quand vous pensez à l'amidon lui-même, ceux qui cuisent avec de l'amidon savent que l'amidon, c'est blanc, n'est-ce pas? Donc, le grain dur vient d'un hybride très digestible. Vous voyez que beaucoup d'amidon est disponible. Vous voyez que l'hybride du bas est très jaune. Souvent, on fait l'erreur de penser que plus le grain est jaune, mieux c'est. C'est le contraire. Si vous avez un grain orange, je vous garantis que c'est très difficile à briser. Je vous garantis que ça contient beaucoup de prolamines et je vous garantis que ça va être aussi digestible que du bois. Donc, vous voyez qu'ils ont différentes digestibilités, ces trois hybrides. Mais ce qui est encore plus important, quand on a fait cette étude, nous pensions que si nous amélions le temps de fermentation, si on passait de 30 à 240 jours dans le stylo, on changerait ce scénario et peut-être que l'hybride en bleu serait aussi digestible que l'hybride en vert. Et on s'est trompé royalement. L'hybride plus digestible demeure plus digestible. Et ça, c'est important parce que souvent, on pense que la fermentation va régler nos problèmes parce que les chercheurs nous ont dit que la fermentation améliore la digestibilité de l'amidon. Ce n'est pas toujours vrai. Peut-être que vous pouvez l'utiliser dans un scénario différent. Peut-être que vous pouvez avoir deux de ces hybrides, disons le vert et le bleu, et ensuite, vous ouvrez le vert d'abord et vous commencez à le soigner parce qu'il va être le plus digestible et peut-être que plus tard, vous passez au bleu parce que sa digestibilité va être un petit peu plus élevée et peut-être que vous allez pouvoir ajuster ça à votre stade de lactation. Ce graphique est aussi relié au sondage sur le maïs grain humide avec les 600 échantillons que je vous ai montrés. Dans cette étude, on a décidé de voir si le moment de l'ensilage va améliorer la fermentation du maïs grain humide dans des échantillons commerciaux. La raison, c'est que beaucoup des études que nous avons faites sont avec des millis silos et des fois même des sacs scellés comme ça. Et les gens disent que ce n'est pas le vrai monde. D'accord, regardons dans le vrai monde. Donc, on a présumé que la majorité des échantillons, on savait que la plupart d'entre eux venaient du Midwest des États-Unis. Donc, nous savions que la récolte du maïs grain humide est souvent en octobre ou en tout cas, c'est souvent en octobre qu'il les ouvre. Donc, vous pouvez constater qu'en utilisant le mois comme indicateur de la fermentation ou du moment de la durée de fermentation, vous avez une augmentation linéaire dans la digestibilité de l'amidon. Donc, les échantillons du vrai monde nous disaient que pour le maïs grain humide, lorsqu'il demeure plus longtemps dans le silo, la digestibilité augmente. Mais ça confirme ce que l'on savait de nos études en mini-silos. Donc, en résumé, vous devez briser les grains. Peu importe que l'on parle d'ensilage de maïs, maïs grain humide ou de maïs sec. Ils doivent être brûlés en petits morceaux pour être très digestibles. Si vous avez la possibilité de fermenter l'ensilage plus longtemps, bien, laissez-les dans le silo plus longtemps et la digestibilité va augmenter. Un commentaire rapide. Assurez-vous que si vous faites ça, que vous avez une bonne gestion des silos. Parce que si vous n'avez pas une bonne gestion, ce ne sera pas bon pour vous. Parce que vous allez perdre davantage de matériel. Parce que c'est peut-être difficile. Parce que peut-être que vous allez avoir à investir davantage de surface et d'argent la première année, mais c'est rentable. J'ai travaillé avec des fermes laitières en Floride qui maintenant entreposent l'ensilage pendant 12 mois sans problème. C'est un cas extrême, mais c'est faisable. Essayez de récolter l'ensilage et le maïs-grains humides à la bonne maturité, parce que la maturité joue un rôle à la fois dans la fermentation et la digestibilité. Et lorsque disponible, essayez d'utiliser des hybrides produisant un an de sperme plus farineux. Et par rapport aux additifs, comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne connais pas d'additifs au marché que vous pouvez ajouter directement à l'ensilage pour rendre l'amidon plus digestible. Encore une fois, je ne parle pas d'additifs alimentaires. Maintenant que nous savons tout ça, que peut-on faire pour améliorer la digestibilité de l'amidon? Je vais vous donner un point de vue sur comment le mesurer à la ferme. À mon avis, l'amidon fécal est un bon outil pour mesurer la digestibilité de l'amidon à la ferme. Et la raison pour ça, c'est que l'amidon fécal, c'est ce qu'on utilise pour calculer la digestibilité de l'amidon. Donc, c'est un bas indicateur de la digestibilité de l'amidon. Comme vous voyez sur le graphique, il y a une relation très étroite. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand vous mesurez l'amidon fécal, vous ne mesurez pas la digestibilité d'un aliment précis. Vous mesurez la digestibilité du régime de la ration dans l'ensemble. Quand vous mesurez la ration et vous voyez que vous avez un problème, vous devez déterminer lequel des ingrédients utilisés cause le problème. Un autre problème de l'amidon fécal, c'est que ça ne vous dit pas où la digestion se produise, dans l'intestin ou le rumen? Je suis assez radical. Donc, j'essaie d'avoir moins de 3 % d'amidon fécal quand je travaille, mais je crois que c'est un point de départ. Comme point de départ, moins de 5 % d'amidon fécal, c'est un bon point de départ. Si je ne vous ai pas convaincu de l'importance de la digestibilité de l'amidon, c'est ma dernière tentative à le faire. Je ne suis pas un économiste. Donc, je vais vous montrer une carte très simple. Ici, un calcul très simple. Ça ne représente peut-être pas ce que vous faites chez vous ou avec vos clients, mais c'est une idée que vous pouvez essayer de l'utiliser pour voir comment vous vous comparez. Dans cette étude de cas, je présume qu'il y a 25 % d'amidon alimentaire et je présume que la vache consomme 25 kg par jour. Je présume aussi que le maïs grain contient 70 % d'amidon, ce qui veut dire que si je soigne 1 kg de maïs, je soigne 0,7 kg d'amidon. Et je présume aussi que la digestibilité in vitro de l'amidon, in vivo, de l'amidon est de 70 %, ce qui me dit que si je soigne 1 kg de maïs, je soigne environ 1,5 kg d'amidon digestible. Et j'utilise le prix de maïs grain qui suit pour calculer tout ce que je vais calculer dans le tableau qui va suivre. La première chose que j'ai faite, j'ai multiplié la consommation de matière sèche par 25 % du régime divisé par 100. Donc, je connais exactement la quantité d'amidon consommé par les vaches. Et ensuite, j'ai créé plusieurs scénarios d'amidon fécal de 0 à 20 %. 15 et 20 %, c'est peu probable, mais je pense que c'est un beau point pour comprendre l'impact négatif de digestibilité faible de l'amidon. Étant donné que je connais la digestibilité de l'amidon et sa consommation, je peux calculer la perte d'amidon. Essentiellement, quelle quantité d'amidon consommée par les vaches n'a pas été utilisée parce que ça a été perdu dans le fumier. C'est ça, la perte d'amidon. Donc, ce que j'essaie de calculer ici, c'est la quantité de grains de maïs que je dois ajouter à une ration pour satisfaire pour cette perte d'amidon dans le fumier. Essentiellement, je sais que pour chaque kilogramme de grains de maïs, j'ai 0.5 kg d'amidon digestible. Donc, si je sais combien je perds, je sais quelle quantité de grains fournir pour satisfaire cette perte. Et si je multiplie ça par le prix du maïs, c'est le prix par vache par jour que vous avez pour tous ces différents niveaux d'amidon fécal. C'est beaucoup d'argent qui se retrouve dans le fumier. Donc, les conséquences, c'est que l'amidon fécal est un moyen d'évaluer à la ferme la digestibilité de l'amidon alimentaire. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent accroître la digestibilité de l'amidon des ingrédients de la ration. Je vous ai donné quelques idées sur comment les améliorer. Nous savons aussi que la digestibilité de l'amidon touche à la consommation et la production du lait et des composants du lait. Donc, ma suggestion est combiner les analyses d'amidon fécal et d'échantillons de lait pour optimiser la gestion de l'alimentation. et ça va vous donner plus de lait. Ceci dit, vous avez mon courriel à l'écran. Si vous avez des questions qu'on ne pourra répondre aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un courriel. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !